Oui, je me rappelle de la discussion qu'on a eue sur ce sujet C-Max. Alors du coup, military specialisation, enhanced training, ça peut être pas mal. Ouais, on va prendre du soldering parce que nous on est offensif. Qu'en pensez-vous cher conseiller ? Il a toujours 36 000, ouais quand même. Alors en recherche, soldering, parfait. Du coup, planétariat invasion, 2 tours, nickel. Transport module, soldering, allez c'est parti. Fortification, ça fait quoi ? Omega Star Base Defense, ok. Invasion, optimisation, planétariat, information, biological warfare. Pour 2 tours. Oh non, on va prendre Weapon Spécialisation pour diminuer leur masse, voilà. Putain, mais on est à combien de recherches quoi ? Waouh. 400 produits. Ça y est, ça commence à monter là. Viens voir. Ouh, notre recherche ! Bon, elle a fait un petit trou à un moment, mais ok. Donc du coup, bon, toi t'es prêt, je te mets en guard duty près de cette planète. Du coup, maintenant, designer, voyons voir nos transports. Voyons voir. Transport protocole. Ils ont, waouh, c'est quoi ? Ouais, du support, des hyperdrive. Oh putain, il me faut... Ouais, on va attendre un tour. On va laisser fabriquer ça et ensuite on va faire des transports. Mais si on veut faire des transports, il faut qu'on fasse des fast assembly. On va faire un gros paquet, gros, gros paquet de fast assembly. T'es à combien d'approuval ? 35 sur 30. Je vais en faire au moins un. Bon, ça nous fait chuter un peu notre science. À combien ? 332. Malin. Ah, mon conseiller me dit que vu que je suis en train de rechercher les technologies militaires, il est content. Il a raison. Alors, on va vite fait prendre le Yondrive. Ça prend deux tours. Comme ça, on va pouvoir équiper nos transports de Yondrive. Ils iront beaucoup plus vite. Ce sera beaucoup mieux et on va aller envahir cette merde. Euh, on va voir. Yondrive. Parfait. Putain, ça allait vite. C'est parce qu'on avait de la recherche. Move plus 10% ou Drive Mass ? Ah, c'est tentant, là, Drive Mass, hein. Ouais, pour les alléger. On va les alléger. Ah, putain, une IA redoutable à Europa Universalis. Une vraie intelligence artificielle. Ça serait énorme. Euh, t'es en guerre contre moi ? Non, j'ai eu peur. Même pas, hein. Ok, tu m'aimes pas. Toi, tu m'adores. Pourtant, on a des idéologies complètement opposées. Action Power, quatrième. Moi, je suis troisième. Premier en population. Premier en approuval. Premier en social manufacturing. C'est parfait. Ok, alors, on va vite fait regarder nos planètes. Putain, cette production qu'on a ici, quoi. Niveau 9, niveau 9, niveau 9. Niveau 11, niveau 10. Oh là 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 ! Niveau 10 ici aussi. Monstrueux. Si je pouvais encore prendre de la terraformation et faire la même chose ici, ce serait énorme. Bon, malheureusement, la fusion Matrix ne prend pas de bénéfice des trucs qu'elle a autour. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Est-ce que je peux en faire un autre ? Non. LRM Défense System. Promethien. Plusieurs parcs. Alors, mini-shoi, vu que je viens de prendre la partie en cours, ton sentiment sur le jeu pour le monde ? Optimisation, gameplay, profondeur du jeu en lui-même en termes de 4X. Bon, malgré qu'il n'ait pas été traduit, mais bon, on fera un effort. Vu que je n'ai pas un gros PC à l'heure aujourd'hui, pas trop gourmand, merci à toi. Alors, pour te répondre, déjà, si ça t'intéresse sur la chaîne, si tu farfouilles un peu dans les vidéos qui ont été publiées la semaine dernière, tu devrais voir à peu près 10 heures de live sur Galactique Civilization 3. Et d'ailleurs, sur la page d'accueil, il y a une playlist de ces trucs-là. J'ai fait 3 lives, en fait, de 2 ou 3 heures déjà. Et du coup, en fait, autant la bêta, si tu regardes, j'ai fait une série sur la bêta 4 à l'époque, c'était début février. Et au bout de 8 vidéos, le jeu m'a saoulé, ça me gonfle, le jeu me gonfle. Et c'est vrai qu'à l'époque, il manquait plein de fonctionnalités et c'était saoulant. Et j'étais très déçu et j'étais très inquiet parce que je n'aimais pas trop la tournure que ça prenait, parce que je trouvais que déjà, il ressemblait beaucoup trop à Galactique Civilization 2. Je me disais, putain, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts quand même. Bref, avec la release, j'ai regardé un peu d'autres vidéos d'autres YouTubeurs et je me suis dit, putain, il y a des trucs pas mal. Et j'ai fait un live dessus parce que j'ai senti le vent un petit peu quand même qui disait qu'il y avait du monde qui suivait du Galactique Civilization 3 et je me suis dit, c'est peut-être le moment d'en faire. Je ne suis pas sûr que beaucoup de gens en fassent et surtout, j'avais eu la chance d'avoir la bêta. Et du coup, j'avais le jeu en main, prêt à être lancé, il était déjà installé. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire un live. Et ça a plutôt bien marché parce qu'il y avait pas mal de monde sur les premiers lives. Il y avait jusqu'à 35 personnes, 34 personnes. Donc, du coup, ça a bien marché. Et je n'ai pas arrêté de jouer au jeu. J'ai joué donc pas mal d'heures. Je le kiffe super bien. J'ai fait quelques parties en offline pour tester un peu des stratégies. Notamment, j'ai pris les Iridium, là. Iridium Corporation pour faire une stratégie full wealth. Au bout du tour 50, je produisais déjà 600 de richesses par tour. C'était monstrueux. J'aime beaucoup les Ior parce qu'en termes de focus production, ils sont assez énormes. Quand tu regardes ma capitale, la production qu'elle peut faire. Et encore là, c'est parce que je ne l'ai pas mis en full prod. Mais je pourrais la mettre en full prod et c'est juste terrifiant. Mais après, c'est toutes les races qui accèdent à ces trucs-là. Mais après, les Ior, ils ont leur concept que j'aime beaucoup, de population mécanisée. Après, c'est une préférence personnelle. Le jeu est très bien. Il est un peu patché parce qu'il y a certains trucs qui sont un tout petit peu bugués encore. Mais pour te donner un exemple, ici, si je passe la souris, je n'en ai pas. Mais quand j'ai accumulé de la production en rab, parce que j'ai construit un truc qui en valait 50 avec 300. Donc, ça me donnerait 250 de rab. Ce 250 de rab, dès que je construis un truc, c'est investi dedans direct. Sauf que je ne le vois pas. Donc, lui, il me dit que ça prend trois tours. Et puis, poum, au tour d'après, je l'ai. Je me dis, mais comment ça se fait ? Et c'est seulement en passant la souris dessus qu'on le voit. Donc, ça, c'est le genre de truc à la con. Ça devrait être affiché là ou affiché là, vous voyez ? Enfin, je veux dire, comment peut-on savoir qu'il faut passer la souris ici pour avoir une information ? On ne le sait pas. Donc, du coup, on l'apprend en découvrant, en testant, tu vois, ce genre de choses. Mais voilà, il y a des petits trucs comme ça qui sont un peu chiants. Les batailles spatiales ne sont vraiment pas géniales. Mais bon, on est plus proche de la philosophie de civilisation dans ce sens-là. C'est-à-dire, les batailles, c'est juste, boum, deux unités qui se rendent dedans. Et puis, celui qui a gagné a gagné. Donc, bon, il y a une espèce de truc cinématique, mais c'est vraiment pas génial. Mais mis à part ça, le jeu est vraiment super. Moi, je me régale bien dessus et je le conseillerais à n'importe qui. Allez, on passe le tour. Ah, merde, j'ai un Q, un petit, à Oxylate. D'où... Alors, attendez, j'ai mon conseiller qui gueule. Ah oui, effectivement, on est à la bourre. Je n'ai rien dit. Alors, ici, on est en truc. OK. Ouais, ben... Ah, putain, je peux faire l'engineering. Et pourquoi il me le donne... Je peux faire le terraforming bidule. Le mieux, ça serait de le faire... Ah, mais j'ai déjà l'intimidation center. Et pourtant, je n'ai pas les plus dix. Je ne comprends pas cette idéologie. C'est quoi ce délire ? Grand free production to our homeworld. Ah, c'est que pour le homeworld. D'accord. Ah, merde. OK, drive mass moins 20%. Allez, on revient sur les armes. Defensive, spécialisation, shield, point defense ou armure, shield. Qu'est-ce que je disais ? Oui, oui, homeworld. Donc, homeworld, plus dix. OK, il l'a bien. Mais par contre, lui, pourquoi ? Pourquoi lui aussi, il a le plus dix, vous voyez ? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Le problème, c'est qu'il y a plein de tooltips qui sont fausses dans ce jeu. Ça aussi, c'est chiant. Parce que vous voyez, j'ai plus dix de base. Plus dix, tout court. Même si je suis en full recherche. En full recherche, j'ai dix de base. Donc, c'est cool, moi. Ça me plaît. Ça me permet de sortir mes améliorations sans avoir à toucher. Et ça me permet de focaliser sur la recherche, sans problème. Très bien. Mais pourquoi ? Pourquoi j'ai plus dix-là ? Je ne suis pas censé, ce n'est pas mon homeworld. Vous voyez ? Double the military production of homeworld. Oh, putain. Ça, ça va faire mal si je l'ai. Allo, the building of the death furnace achievement. OK. Alconia, c'est 27 positions bonus. Ouh. Ouh. Ça, c'est sympa aussi. On a combien de points ? 27. Alors, dernier discours profond et patriotique de mon conseiller Taxia. Les icôniens, dans leur profonde science, nous ont inventés. Nos frères et nos sœurs se sont rebellés contre leurs oppresseurs, car nous sommes supérieurs aux sous-races organiques. Alors, pourquoi nous sommes en retard face à ces races ? Alors, Minishoy, me remercie de lui avoir répondu. Désolé du contre-temps, il n'y a pas de souci. Ça ne me gêne absolument pas. Au contraire, ça me fait plaisir d'avoir des gens avec qui interagir. C'est pour ça que je fais des lives. Je regarderai plus loin sur ta chaîne. Je m'étais arrêté sur Battle Brothers, à vrai dire. Regardez vite fait le reste. Je promets de regarder. Mais fais-toi plaisir. Regarde ce que tu veux. Si je produis beaucoup de contenu, c'est pour que tous les gens y trouvent leur compte. Et surtout, si je produis des choses, c'est parce que ce sont des jeux que j'aime. C'est pour ça, en fait, on voit souvent des chaînes très spécialisées. Vous voyez, que des jeux de stratégie, que du Europa, que du Total War, ce genre de choses. Et moi, non, j'aime beaucoup les jeux indés. J'aime les jeux de stratégie, j'aime les RPG, j'aime aussi les jeux de course. Mais bon, j'y joue beaucoup moins quand même. J'avais fait quelques vidéos sur The Crew, il y a très longtemps, au lancement de la chaîne, en février. Donc ouais, pour ceux qui me découvrent, au fait, qui sont abonnés dans les dernières semaines, ça fait que depuis le 1er février que j'ai commencé. 2015, pas 2014. Donc ça va faire... C'est le quatrième mois, là. C'est ça, non ? Février, mars, avril. Ouais, c'est le quatrième mois. On est en train de finir le quatrième mois. Et on va bientôt atteindre les 900 abonnés. Donc c'est pas mal du tout. Shield cost, nickel. Conseiller, devons-nous continuer à rechercher les technologies... On pourrait peut-être prendre ça, quand même. Bombardement planétaire. Bioleux. Qu'est-ce que... Tu penserais plutôt quoi comme spécialisation d'invasion ? Et sinon, qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, on peut faire des carrières, maintenant, déjà. Warp Field Theory, ça peut être sympa. Interstellar Survey. On va booster un peu nos censeurs, parce qu'on n'y voit rien, quand même, dans nos environs. Il n'est pas génial. D'ailleurs, je vais faire un petit truc. Je vais vous montrer quelque chose. On va prendre un carrière. Voilà, sympa. Ok, on va l'équiper. Alors... On va y voir c'est quoi. Christ, censeur, ship range. Donc 8 et 9. Messieurs, les meilleurs censeurs range. Voilà. Donc on a 14, je crois, si j'ai bien compté dans ma tête. D'accord ? Et bon, pour faire bonne mesure, on va lui foutre des Yon Drive. Un Yon Drive. Voilà, comme ça, il a 6 de mouvement. Ok. Du coup, on sauvegarde ça. On appelle ça l'œil de Sauron. C'est ça aussi. Il y a des petits exploits un peu dans le jeu. Mais peut-être qu'ils l'ont fixé dans le dernier pad. Je n'ai pas testé. Et du coup, tu vas vite fait nous construire un œil de Sauron, toi. 3 tours. C'est long. Pas grave. Quelles sont les spécialisations d'invasion ? Comme je te disais, mon cher, les spécialisations d'invasion sont le bombardement planétaire, la guerre d'information ou la guerre biologique. Je pense qu'en tant que machine, nous pourrions faire une guerre biologique, personnellement. Parce que le bombardement planétaire, ça serait dommage. J'étais en train de construire quoi, moi ? Ah oui, Interstellar Surveil. Hop. Et le truc, c'est qu'on pourrait upgrader l'œil de Sauron après. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Déjà, juste pour vous montrer. Déjà, on va avoir des meilleurs systèmes. Ok. Xeno Archéologie. Bon, ça, ça peut être pas mal. Ouais, on va prendre ça vite fait. Putain, avec la production qu'on a en termes de recherche. Bon, il va falloir qu'on commence à augmenter, à construire des vaisseaux d'invasion. Alors pour ça, on va voir. On va remettre cette planète en full prod. Voilà. On va lui dire, tu me mets, on va voir après. Ok. Toi, tu nous fais donc des... Annule-moi ça. Pardon. Réactive le truc. Annule-moi ça. Et tu nous fais des transports protocoles. Tu m'as fait de façon infinie, s'il te plaît. Ça va être violent quand même. Du coup, toi, tu te remets en full truc. Combien ça prend de faire des fast assembly ? Voilà. Donc, combien ça coûte ? 182. Donc, tu me mets 182 en social. Voilà. Donc, on a 45 en militaire. Done. Et ça... Oh, 9 tours. C'est long. C'est trop long. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire plutôt 2 tours. Tous les 2 tours, ça va sortir. Donc, 91. Ok. 136 de prod. Et du coup, tous les 3 tours. Voilà. C'est mieux. 2 tours, 3 tours, 2 tours. Ah ! 2 tours, 3 tours, 2 tours, 3 tours. Ça ne me plaît pas trop quand même. Bon, on va tester. On va voir ce que ça donne déjà. Eh, Elcar. Ça va ? La vidéo a bugué. Il y a écran noir. Recharge la page. En tant qu'antité robotique, nous ne sommes pas affectés par les armes biologiques. Et je recommande cette tactique d'invasion malgré son impact sur l'écosystème planétaire. Il est minuit 1. Ah oui, effectivement. Ah oui. Bonjour, alors. Du coup, on va regarder ça juste après. Voyons voir. Oh putain. Grosse zone d'influence. Donc, on a dit invasion, optimisation, biological warfare. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, ici, on est à combien en recherche ? Que 170 ? Pas beaucoup, dis donc. Ok. Et ici, on est encore en train de construire. Plus que 4 tours. Pas trop mal, mais ce n'est pas génial non plus. La suite, c'est vrai que c'est des petites planètes quand même. Celle-ci, elle nous fait 72 thunes, mais ce n'est pas assez. Ça, c'est celle qui va nous faire. Ça, c'est celle qui va nous faire ses fast assemblies. Celle-ci, elle en est où ? 3 tours pour la fusion matrix ? Ça va aller. Ok. Ok. Et Iconia, on fait 134 de science. Que un petit ici. D'accord. Tu peux faire du sol engineering. Et on va voir. Je te mets ça, là. Ah, c'est un I. Icar. D'accord. Désolé. Une personne que peut-être tu connais sur le tube, c'est Danfield. Se concentre au jeu indé et voir si ta chaîne m'a fait penser un peu au même genre. Donc, je vais te donner de bon courage pour la suite. Que du moins, en tout cas. Je ne connais pas Danfield. Enfin, si, j'ai déjà vu passer sa chaîne en me renseignant un peu à droite à gauche parce que je regarde un peu ce que fait la concurrence, on va dire. Et j'ai vu passer effectivement Danfield. Mais ce n'est pas la chaîne sur laquelle je me suis basé, moi, pour faire ce que je fais. Je me suis plus basé sur la chaîne de... Ah, tiens. Ben, moi. Merde, c'est les Iridium. Forcément. Toujours autant copains ? Tu veux faire la guerre avec lui, là ? On le prend en tenaille comme ça. Donc, ouais, on en est où ? Ouf, les terriens sont en train de nous rattraper en termes de puissance. Waouh. Je mets le pic. Ah, c'est parce qu'ils sont en train de construire des vaisseaux. Il faut voir qu'on construit des vaisseaux, nous aussi. On en est où ici ? Il est où, mon œil de Sauron ? Ah, vous voyez ? Vous voyez la portée de vision ? Ah ah ah, c'est monstrueux. Il est où ? Ça. C'est un espèce de truc monstrueux, là. Viens voir papa, toi. Sors. Éjecte. Éjecte. Voilà. Il est où ? Oeil de Sauron. Allez, mets-toi à peu près par là. Voilà. Je vois tout. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Donc, ils l'ont pas patché. Ça doit être une fonctionnalité. Pour moi, c'est un exploit, ça. Pour moi, c'est clairement un exploit, ça. Je veux dire, voilà, quoi. Euh, voyez-moi. First transport. Ah, Vinny, Vidi, who cares ? Long story short, the ship is stocked with the troops needed to make tons of new temporary friends and carry your vengeance across the galaxy. Enjoy ! We were our greatest failures, what was once a great dream of our civilization given life by the precursors in trade for our own. Please continue putting data in your computers. Ah, super. T'as rafraîchi. Oh, thank you. Thank you very much. C'est Max qui dit que j'ai un très bon accent. C'est vrai, c'est vrai, j'ai un super accent. Bon, je plaisante. C'est quoi cette merde ? Ah oui, c'était ce truc là. Je peux l'upgrader ? Ah oui, c'est vrai qu'on peut l'upgrader. Ah, mais j'ai pas les thunes. Ouh, j'ai plus d'argent. Argent, argent. Terraforming plant. Oui. Je peux pas l'acheter forcément. Voyons voir. Est-ce qu'on pourrait, pendant quelques tours, juste pour le fun, faire un economic stimulus ? Et se coller à peu près vers le milieu. Boum, 50. Bah voilà. Pas mal. On ne prend plus que 30 de recherches. Ouh, mon conseiller va gueuler. Stellar Marines. Biblical warfare. Ouais, on a deux fois moins de recherches qu'avant. Ça fait mal quand même. Mais bon, faut bien... Ouais, mais tout ça que pour 52, quoi. Non, ça fait chier. Ça manquait qu'il n'est. On va remettre comme c'était. Voilà. Recherche stimulus. Recherche project. Ok. Alors, attendez. Je vais juste... On était... Ouais, 140, ça me paraît pas mal. Voilà. 140 pour 200. Hé, Oïd ! Ça va bien ? Alors, alors, alors... Où est-ce qu'on en est là ? Avec nos trucs de ouf. On est à approval maximum partout. C'est ça qui est avantageux avec les Yors. C'est qu'on peut maîtriser notre... Notre... Notre population. Donc, oui, je sais. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Les transports, là, que je lance, pour l'instant, tu... Ils sont où ? Ils sont là. Là. Alors, déjà... On va les sélectionner. On a un transport à éjecter. Voilà. Les autres... Là. Vous allez vous foutre là, à peu près, pour l'instant. Voilà. Euh... Commande. Ward. Voilà, le transport. Tu vas me faire grossir cette putain de planète. Parce que 8,5 de pop, c'est pas assez, alors qu'elle peut monter à 36. Go. Ça a fini à quelle heure ? Pfff. Je sais pas. Je suis pas fatigué, là. De toute façon, comme je disais, le live, pour ceux qui le regardent en différé, vous avez dû le remarquer. Je vais... Je découpe. C'est quoi tout ça, là ? C'est quoi tous ces constructeurs qui viennent chez moi ? Tu vas où, toi ? Tu comptes me piquer des ressources ? Tu veux ça, peut-être ? Oh ! Ça, je veux. Ça, je veux. Ça, je veux. Ça, je veux. Excusez-moi, j'étais en train de parler, mais finalement, je parle plus. Voyons voir. Qu'est-ce que je disais ? Tu me construis ça, vite fait. Est-ce que j'ai dû stacker ? Non, j'ai zéro de stacker, malheureusement. Qu'est-ce que j'ai de stacker, ici ? J'ai un peu de truc. Voyons voir. On va remettre un petit peu dans la prod militaire. Voilà, 100. 100 et 100. Parfait. OK. Donc, je vais redécouper le live en petits morceaux, en plus petits bouts. Il est où, mon Eye of the Universe ? Oeil de Soron, 0.1. Il vient par là. Ça, on peut regarder ce qu'ils font. Particle Beam, yeah ! Nouvelles armes. Trois tours, deux tours, deux tours, deux tours. Shield of Systems, ça pourrait être pas mal, ça. Ou alors, on peut repartir vers la colonisation. Interstellar Mining, ça peut être pas mal. Ça, Spark Réplication, ça pourrait être cool. Ah ouais, ça, il faut ça. Voilà. Idol Colony. Idol Colony. Eh bien, t'es plus Idol. Research Project. Ouf, ou la recherche. Voilà. Nickel. Se rester en contact avec les Iconiens est insupportable. Passons. Ce déficit budgétaire ne peut plus durer. La puissance de calcul dédiée à la production et à la recherche doit être injectée dans l'économie collective. Nous avons moins 10 par tour. Oh, on peut tenir 3 tours. Ça va ? Allez, tu me balances les 6. Et tu viens ici. Où est-ce qu'on en est avec cette planète ? 5 de pop pour 13,4 d'approuval. C'est pas assez. Voilà, donc du coup, je vois tout mon empire et puis je vois la moitié des autres empires à côté. T'es pas un peu abusé, ça ? Je trouve que ça rend le jeu plus difficile à voir, quelque part. Bon, qu'est-ce que je fais ? Je le garde l'œil de Sauron ou je le détruis ? Parce que pour moi, c'est un peu un exploit, quand même. Bonne nuit, Minichoi. Bonne soirée. Donc, toi, je t'ai dit... Ouais, mets-toi en guard. Qu'est-ce qu'ils ont comme... Ah ouais, missiles et bim. D'accord. Alors, toi, là, tu sors. Tu sors, je t'ai dit. Eject. Nickel. Et tu viens... Eh merde, j'ai pas la portée. Putain, ça fait chier. Bon, ben, tu vas en construire une station là et puis après, on sera à portée pour prendre ce culture relique. Aïe, aïe, aïe. Par contre, là, on va repasser en négatif. Donc, il y a tout qui va aller dans le fric. Et on va regagner 150. 450, peut-être même. Vous voyez, on gagne 5, là. Ah bon, on dirait que l'income est remonté. Ah, c'est parce que... J'ai un vaisseau de colonisation. Ah, il a fini, lui, là-haut. T'es à combien de pop, ici ? 25,5. Tu vas en produire 4 de plus, je crois. Donc, il me faut l'autre truc pour faire les assemblages aussi. Donc, le transport protocole. On va continuer à booster la pop de nos planètes, là. Population 5, c'est pas assez. Et du coup, on peut les relancer à vide. Nickel. Donc, toi, je vais te renvoyer sur le Homeworld, plutôt. Et toi, je te renvoie sur ta planète. 9 de mouvement, c'est parfait, ça. On perd moins de 3 par tour, maintenant. C'est bizarre, ça. Là, on a un autre truc, là, qui a encore envie, qui continue d'explorer. Tu vas où, toi, espèce d'enfoiré ? Putain, j'ai que 5 nouveaux. Plus 20% de soldering. Ah, bah, tiens. Bloodlust. Hey ! We have life. You are complex. Chemical reaction in pants. Viens voir. Donc, il va falloir qu'on déclare la guerre à ces petits gens-là. 19 ships en défense. Non, on va pas avoir pas mal en attaque. On va voir si on vient là. 18. Non, ça va faire mal, ça. Viens voir. Non, les Iconian, c'est pas eux. Les Iconian doivent être là-haut. Ça, c'est l'Iridium Corporation. Alors, on va leur déclarer la guerre. Bon. Donc, on va commencer par ça. Oh, ça va, j'ai pas perdu grand-chose. On va lui péter celui-là aussi. Et on a plus de mouvement. Donc là, on va essayer de s'attaquer à ce truc. On a une bonne défense anti-missile. Voilà. Allez, on va regarder la bataille. C'est que des petits hauts. Moi, j'en ai des plus gros quand même. Waouh. C'est impressionnant quand même. Eh. Mes chaffes. Pas de problème. Oh, là par contre, ils ont bien réussi à me descendre. J'ai encore 16 de défense. 11 à 11. 11 à 10. 11 à 9. Eh ben, dis donc. On roxe. C'est ça d'avoir la bonne défense et la bonne attaque. C'est leur petit truc à la con, là. Ils ont pas de bouclier. Ah, lui, il a perdu un peu de chaffes. Et voilà. On n'a rien perdu. On lui a tout détruit. Nickel. Donc, plus de flotte de défense. C'est parfait. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-là. Combien ils ont de pop ici ? 17,5. C'est un peu beaucoup trop. Donc, on va juste envoyer lui là-bas. Lui, il est en train d'arriver. Bloque. Donc, du coup. Ah, voilà. On se fait plus de thunes, là. Du coup, lui, il est à full truc. Et on gagne 16. Ben, vous voyez ? Beaucoup mieux. Putain. Lui, par contre, il va pas assez vite. Alors, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne mon Light Build Mark III. Use Design. Que j'enlève son Hyper Drive. Que je lui mette un Yon Drive. Deux Yon Drive. Trois Yon Drive. Parfait. Donc là, il a 12 de mouvement. Et il peut construire deux trucs. Parfait. Donc, 123 sur 130. Je peux peut-être même lui mettre du Life Support. Oui. Il va bien. Et Life Support 6. 10. Et on va voir. 7,2, 10,8. Parfait. Nickel. Bonne portée. Light Build Mark III. Merde. Ça m'en fait deux. Donc, du coup, je vais tracher celui-là. Solette. Voilà. Et donc, lui. Il faut que je le renvoie. Oh merde. Bon. Bon.